Richard Dunlater a cette capacité à magnifier la bénédicté de l'œuvre. C'est un réalisateur vraiment indépendant américain même s'il arrive quand même entre des grosses productions et du cinéma indépendant. Richard Dunlater dans son cinéma n'hésite pas à toujours manifier la vie parce que la banalité de la vie surtout qui est très centré, il faut le dire, c'est très centré un peu sur les communautés, communautés blanches, suburbian comme il disait aux Etats-Unis. Et middle class, middle class suburbian qu'on peut dire. Ce qui est très intéressant dans sa manière de réaliser, c'est qu'il ne cherche pas forcément un plot, il ne cherche pas forcément à mettre en avant une certaine forme d'idée de cinéma ou je ne sais pas quoi d'autre. Il essaie tout simplement de magnifier, de montrer les belles choses à travers justement des éléments qui peuvent paraître banal dans notre vie. film, on peut le voir un peu juste dans son film déjà Slacker. Slacker montrait certains films qui étaient vraiment très innovateurs un peu à l'époque quand il est sorti en 91, c'est-à-dire il met, il n'y avait pas de personnage principal et la caméra fait des plans-séquences sur chaque personnage différent et plus on avance dans l'histoire, on change toujours de point de vue de point de vue du film à travers différents personnages, à travers différents plans-séquences. C'est quelque chose que j'ai trouvé très génial avec lui. Desinconfuse, c'est juste un film sur des jeunes adolescents qui font leurs derniers jours d'école. Ça a l'air banal comme ça, mais c'est passionnant. Et puis il y a la trilogie des Before. Before Sunrise, Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight. Sa trilogie de Before qu'il a vraiment, on va dire, il a mis, je dirais, un peu sur le panthéon, un peu du cinéma indépendant. Parce que là, en gros, Before Sunrise, si on commence même déjà par le premier film, ça parlait de l'histoire de deux individus qui se rencontrent dans un train à Rome et qui décident de passer une soirée un peu ensemble, toute la soirée ensemble en discutant de tout et de rien, de la vie. sans voir vraiment le temps passer et en gros, c'est juste ça, quoi. Mais j'ai l'impression que le plot, tu regardes le plot, tu te dis, attends, qu'est-ce que je vais regarder là? Mais quand tu regardes le film, ça marche. Tu parles d'une histoire de rencontre qui est vraiment magnifique et il y a beaucoup de films qui ont repris ce concept après. J'ai vu après des années, après qu'ils ont repris ce concept après. Et ce qui est encore intéressant dans cette manière de faire, c'est que dans Before Sunrise, c'est que dans Before Sunrise, c'est inspiré d'une rencontre qu'il a eue avec une femme. Il a eu une rencontre avec une femme, ça l'a tellement marqué qu'il a voulu faire un film pour la retrouver après. Mais le truc un peu, c'est que la fille, deux semaines, trois semaines après la rencontre, était morte d'accident de voiture dont elle n'a jamais vu le film. C'est un peu l'histoire, un peu triste, un peu derrière tout ça. Et tout ce qu'on a vu par sa carrière, j'aurais pu même encore parler de Boyhood. Boyhood qui est un autre projet qu'il avait fait qui était absolument incroyable où il avait tourné sous 12 ans. Il avait pris tout un groupuscule d'acteurs qui tournaient sous 12 ans et il continuait à filmer. Il a commencé le tournage à partir de 2002, de 2002 jusqu'en 2011 et il a filmé chaque année, chaque vacances. Ce qui fait que quand on voit le personnage, on voit le personnage grandir à temps réel. C'est parce qu'un film à temps réel et tout. Le plot, c'est pas vraiment, ouais, quelle est l'histoire du truc, mais on voit le film à temps réel. Et je pense que son cinéma se rapproche beaucoup du cinéma d'Eric Romer. Parce que je pense que Eric Romer, il était un peu comme ça. Je pense qu'il est très influencé par Eric Romer. Eric Romer, quand tu regardes même sa série des films un peu sur les contes d'été, contes dits verts. Quand tu regardes le rayon vert, quand tu regardes la plupart des films d'Eric Romer, même Pauline à la plage. Ça dégage justement cette sensation de magnifier justement la banalité de la vie. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je voulais juste vous faire un peu une petite introduction un peu sur Richard Inglater. Pour ceux qui n'ont pas déjà vu des films de lui, n'hésitez pas à le regarder. Vous voyez, c'est disponible sur les streamings. Je vais vous donner quelques liens sur les trailers, sur l'union. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à plus pour d'autres aventures. Sous-titrage Société Radio Dentale Jérémy Camus